salut salut mes étoiles bonjour bonjour à vous une fois de plus Elisabeth pour vous servir donc aujourd'hui nous allons parler des HP des hauts potentiels des impacts j'en parle beaucoup dans ma chaîne parce que j'en suis une moi-même et voilà je pense qu'avec ces vidéos j'amène beaucoup de personnes à se découvrir ceux qui ne savaient pas qu'ils étaient empathiques qui ne savaient pas qu'ils étaient des hauts potentiels en me suivant beaucoup me disent ah oui je savais pas j'imaginais pas que moi j'étais ça mais voilà par tes vidéos je commence à comprendre comment je fonctionne donc aujourd'hui nous allons parler du mode de fonctionnement des HP et des impacts des empathiques et donc quel est le mode d'emploi comment faire lorsque vous découvrez que vous êtes empathique et que vous êtes haut potentiel pour ceux qui me suivent pour la première fois il y a des vidéos dans ma chaîne qui définissent les termes si je dois définir tout le temps ce que c'est qu'un empathique un haut potentiel un multiple potentiel un hyper sensible ça va me prendre beaucoup de temps donc on va aller directement sur le vif du sujet c'est comment faire voilà quel est le mode d'emploi lorsqu'on est un HP un impact comment faire pour sortir pour gérer voilà le cumul des émotions le changement d'humeur les énergies négatives autour de soi les personnes on perçoit les énergies il suffit qu'on soit avec des gens même dans une salle de réunion des gens qu'on ne connaît pas qu'on n'a jamais vu qu'on n'a jamais connu en salle de réunion de conférence on peut ressentir des énergies négatives comme les gens positifs c'est-à-dire des personnes qui sont positives tout de suite on les détecte qu'ils sont des gens positifs et des personnes négatives également on les ressent on le ressent mais on ne peut pas leur dire par politesse par gentillesse qu'on fait semblant d'aller avec eux mais on ressent même si quelqu'un était positif au départ et qu'il devient négatif après on ressent dès que la personne bascule dès que la personne passe à des sentiments négatifs qu'on le ressent tout de suite et plus souvent on a envie de fuir voilà comment faire lorsqu'on est trop plein d'émotions et qu'on ne sait pas comment gérer parce que une des choses une des caractéristiques des HP et des impacts c'est qu'ils ont une pensée en arborescence contrairement aux normaux pensants personnes normales qui pensent je vais prendre peut-être un exemple c'est-à-dire s'ils pensent à une chose ils pensent à une chose à la fois les personnes normales après ils pensent à une autre chose après ils pensent à une autre chose pourtant le HP ou l'empathique ils pensent ces pensées vont dans tous dans tous les sens en fait c'est ça les pensées en arborescence c'est-à-dire que la personne en mot pensante ou normale lorsqu'elle est dans le lorsqu'elle est dans le domaine elle est dans le domaine amoureux par exemple affectif elle va penser c'est à dire parce que le cerveau est divisé en deux il y a le côté émotionnel l'hémisphère droit et le côté intelligent cognitif tout ce qu'il appelle l'intellectuel c'est le côté gauche et donc un normaux pensant lorsqu'il réfléchit c'est soit il active son hémisphère droit du cerveau c'est à dire il est dans l'émotionnel il est dans l'affectif il est dans le dans la joie dans le dans les sentiments voilà ou c'est l'autre l'hémisphère c'est soit l'un soit l'autre n'utilise pas les deux à la fois or le normaux pensant et c'est prouvé scientifiquement or l'empathique ou le hp c'est prouvé scientifiquement à la capacité naturelle de dieu qui a fait comme ça son savoir cette capacité de pouvoir utiliser les deux hémisphères en même temps et de interchanger voilà à plein temps c'est à dire 24 heures sur 24 il a un cerveau qui voilà qui bouillonne ça qui capte vite il reçoit vite il doit aussi traiter les informations très vite pour pouvoir produire quelque chose rapidement ils sont souvent plus impulsifs ils sont plus voilà parce que voilà c'est des nerfs ça travaille tout le temps ils peuvent s'épuiser très rapidement de la même façon qu'ils peuvent produire beaucoup ces gens qui travaillent beaucoup qui font plusieurs choses en même temps parce que vous voyez que les informations fusent dans le cerveau et de la même façon ils ont besoin de se reposer beaucoup ils peuvent être irritables sont sensibles à cause aussi des nerfs qui 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 bouillonne comment on va dire on peut dire comme ça donc que faire donc avec ses émotions sachez que si vous recevez des émotions c'est pas pour rien ce n'est pas un hasard c'est parce que et aussi une des caractéristiques des impacts et des hp c'est que c'est des créateurs donc vous les émotions qui vous viennent vous pour vous devez les transformer en intuition vous devez les transformer en en créativité voilà donc utiliser ce que vous recevez pouvoir transformer en quelque chose de bien mais ne restez pas bloqués dans les pensées que ce soit positif ou négatif ne restez pas à ressasser la même chose à stresser continuellement sur la même situation voilà donc avancez lorsque ces pensées ces émotions deviennent des intuitions alors ça donne des meilleures choses ça donne des meilleurs de meilleurs produits ça donne de meilleures créations ça donne de meilleures voilà de meilleures idées voilà des projets ça devient des projets en fait vous avez plein de projets que vous pouvez initialiser comme ça en vous concentrant en mettant en concentrant vos émotions en intuition donc deuxièmement et lorsque je dis utilisez votre cerveau c'est vrai vous pouvez utiliser les deux les deux hémisphères les deux parties de votre cerveau mais utiliser plus le côté affectif émotionnel c'est à dire le côté droit utiliser plus ce côté là émotionnel ça s'appelle le cerveau inconscient également et comme je disais qui est différent du côté du cerveau rationnel cognitif intellectuel et tout vous utilisez le côté émotionnel si vous êtes surtout si vous êtes un hpe au potentiel émotionnel utilisez le côté émotionnel et cela va vous aider avec les intuitions que vous avez les émotions vous pousser à faire de la créativité comme je disais à écrit des livres à créer des émissions à créer des projets par exemple à faire de la musique à créer de nouvelles chansons et des gens comme moi quand j'étais jeune je sais plus où j'ai mis ce cahier là je sais que quand j'étais au lycée j'écrivais des chansons comme ça voilà c'était plus chansons d'amour parce que quand on est adolescent c'est plus ces choses là mais je sais que j'écrivais beaucoup de chansons et même après je disais même j'écrivais même c'était chanson chrétienne aussi quand je suis devenue chrétienne après quand j'ai donné ma vie à crise voilà il ya des chansons comme ça que j'écrivais comme ça mais je me disais comme parfois on est limité on a le doute on se dit est-ce que vraiment je vais être une artiste est-ce que je vais être une chanteuse et puis on met ça de côté puis on passe à autre chose on continue les études et puis après on commence à travailler et après on commence à famille et tout et tout voilà donc mais vous pouvez écrire des chansons d'écrire des livres des idées que vous avez depuis des années ça trotte dans vous mettez ça sous forme de papier et puis se renseigner vous comment on fait pour trouver un éditeur comment on fait pour écrire un livre et tout et tout sur internet maintenant il ya toute la connaissance donc vous n'avez pas d'excuses donc comment donc le vivre vous devez apprendre premièrement à vous connaître qui suis-je réellement qui suis-je depuis mon enfance qu'est ce que j'ai eu à traverser qu'est ce que j'aime qu'est ce que je n'aime pas qu'est ce qui mérite voilà apprenez à vraiment vous connaître vous êtes la seule personne qui peut vraiment savoir qui vous êtes donc et puis ensuite qu'est ce que vous devez faire vous devez dédramatiser enlever l'humiliation si on vous a dit étant jeune que vous vous êtes trop impulsif vous courez trop vous parlez trop vous vous êtes vous êtes trop intelligent oui il y en a qui ont dit ça vous répondez toujours c'est toi qui répond aux questions toujours c'est toi qui sait tout j'ai sabi tout nos enfants on le disait souvent ça sabi tout c'est moins de questions c'est toi qui répond aussi quelqu'un se trompe c'est toi la personne qui détruit tu es en train de corriger les gens mais ici on vous a dit ça il faut enlever cette humiliation là ce n'est pas une honte oui parce que justement parce que vous êtes au potentiel vous ne tolérez pas l'échec vous ne tolérez pas la médiocrité et ça c'est depuis l'enfance depuis que vous êtes tout petit vous ne tolérez pas si quelqu'un rate peut-être une mauvaise réponse vous êtes tout de suite à vouloir corriger à donner la bonne réponse ce n'est pas de votre faute donc retirez cette humiliation retirez cette dédramatiser la situation voilà ça va vous apaiser le savoir que en fait c'est parce que vous vous êtes là pour l'excellence vous êtes là pour corriger pour améliorer pour apaiser pour guérir pour solutionner c'est pour cela que vous êtes comme ça voilà donc il y a des gens comme ça sur la terre qui sont venus comme ça pour ça voilà donc ne vous posez pas trop de questions vous même pourquoi 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 je suis comme ça pourquoi je suis différent des autres vous devez être différent vous même vous savez depuis l'enfance que vous êtes différent des autres même dans votre maison familiale vous êtes différent de vos autres frères de votre soeur ça vous savez déjà si vous êtes au potentiel si vous êtes impact empathique parce que j'ai donné des signes même comment savoir qu'un enfant vous si vous avez un enfant à la maison ou si vous quand vous étiez enfant j'ai donné des signes de l'enfant impact dans une de mes vidéos et donc vous savez si vous êtes impact vous savez que vous êtes c'est différent depuis le commencement c'est pas aujourd'hui mais on vous a c'est que en grandissant on vous a fait quoi que c'est différent c'était négatif que c'était pas bien que c'est trop c'est un peu trop de trop mais ce n'est pas la vérité parce que vous devez sortir de ce ce cercle vicieux là vous pensez que c'est vous qui avez un problème non vous êtes là pour trouver des solutions dans ce monde là et si vous devez trouver des solutions vous devez être au dessus de la mêlée vous êtes fait pour être au dessus de la mêlée c'est là c'est ça qui est c'est la vérité je n'invente rien et dit scientifiquement c'est c'est prouvé que votre cerveau même ne fonctionne pas comme un cerveau normal voilà maintenant si vous vous restez dans le drame dans la honte si j'ai fait ça on va encore dit que j'ai fait ceci on va encore dit que j'ai trop j'ai trop non vous devez pouvoir dédramatiser vous même accepter enlever cette humiliation et accepter que c'était votre destin parce que vous avez un destin oui si vous êtes comme les autres vous ne pouvez pas solutionner les problèmes des autres si vous êtes comme voilà en fait c'est ça vous ne pouvez pas apporter du bonheur apporter apaiser les coeurs si votre coeur ou si votre cerveau est comme les autres donc enlever cette oublier ces paroles là je sais qu'on vous a donné beaucoup de paroles quand vous étiez jeune et même maintenant peut-être il y a des paroles qui reviennent mais dites vous que c'est votre destin et de dramatiser l'affaire ça va beaucoup vous aider cinquièmement comme je disais c'est pas c'est pas c'est pas un fardeau c'est un cadeau donc vous avez donc vous avez les aptitudes que vous avez c'est des cadeaux c'est des cadeaux parce qu'il y a des gens si vous voyez bien autour de vous il y a des gens qui vous envient depuis l'enfance depuis l'enfance vous savez des cousins des cousines il y a des gens qui vous envient des frères des soeurs des papas des mamans voilà qui vous envient voilà et donc c'est parce qu'ils peuvent pas être comme vous qu'ils vous insultent ils vont voilà parce que ils voient bien qu'il y a quelque chose de plus en vous vous savez ça donc dédramatiser la cinquième chose à faire c'est d'apprendre à se reposer apprenez à vous reposer j'ai fait une vidéo aussi là-dessus où je disais je parlais de l'alimentation et du sommeil et du sport pour le HP apprenez à vous reposer faites de vraies pauses de 10 à 15 minutes quand vous faites une activité par exemple de 2 heures de temps ou 3 heures de temps accordez-vous une quinzaine de minutes pour pour souffler souffler et pratiquez la respiration c'est très important excusez moi je suis un peu ému et pratiquez la respiration donc vous respirez 5 minutes vous inspirez 5 minutes vous bloquez 5 secondes pardon et puis vous expirez pendant 5 secondes vous reprenez 5 secondes vous bloquez et 5 secondes vous relâchez vous faites ça autant de fois que vous pouvez pour pouvoir vous apaiser c'est ça c'est quand vous êtes épuisé vous êtes par exemple stressé par une situation ou bien par quelque chose que vous n'arrivez pas parce que vous êtes comme ça si vous n'arrivez pas à résoudre une situation ça vous stresse jusqu'à ce que vous trouvez la réponse vous n'endormez pas vous en rêvez la nuit je sais et quand vous avez une situation comme ça vous ressassez vous ressassez vous ressassez accordez vous de vraies pauses les micro pauses même si vous êtes au boulot prenez 10 minutes à côté dans le couloir où vous sortez vous marchez un peu voilà marchez sortez marcher même 10 minutes et si vous pouvez marcher à même le sol sans chaussures ça va beaucoup vous apaiser je ne sais pas si à côté de chez vous il y a un bois ou bien il y a un petit jardin il y a un petit espace vert voilà ou vous mettez les pieds au sol quand je dis au sol je ne dis pas quand vous êtes au quatrième étage je parle du sol vous ressentez bon si vous ne pouvez pas descendre même si c'est au quatrième étage enlevez vos chaussures et marchez sur les carreaux à même le sol et sentez le poids de votre corps ressentez le poids c'est à dire pesez de votre corps sur vos jambes sur vos pieds qui sont à même le sol ce contact là va vous faire du bien ça va vous apaiser également ensuite marchez faites du trampoline j'ai dit marcher au moins 10 minutes dans le couloir ou dans une pièce qui vous détend sortez voilà vous sortez de votre bureau quand vous êtes fatigué ça peut être à la cafétéria ça peut être à la salle des réunions marcher marcher 10 minutes faites un petit tour et puis vous revenez et si vous êtes à la maison ou dans un club de sport si vous avez un trampoline le trampoline c'est le truc qui vous sautez à ressort qui vous fait rebondir comme ça quel que soit l'âge ce que je vous dis là c'est pas que pour les enfants parce que certains vous disent ah le trampoline c'est pour les enfants lorsqu'on va à l'air de jeu ou au parc même à votre âge vous pouvez faire du trampoline ça vous évade vous avez besoin d'évader votre cerveau parce que c'est votre travail beaucoup surtout quand vous êtes concentré sur un projet sur un travail sur un dossier vous êtes à 100% là-dessus voilà je sais de quoi je parle et vous même vous savez si vous êtes au potentiel multipotentiel impact quand vous faites quelque chose même si c'est pas un dossier que ce soit n'importe quoi même quand vous êtes tenté d'aider quelqu'un vous êtes à 100% là-dedans et donc quand vous finissez de travailler quand vous êtes tenté de concevoir quelque chose ou écrire un livre ou écrire quelque chose vous êtes à 100% vous vous donnez toujours à 100% normalement voilà quand vous finissez donc évadez-vous évadez-vous sortez allez vous promener allez allez vous amuser allez courir allez pour ceux qui font le sport la marche allez marcher allez faire du trampoline allez à votre club de sport ou de boxe si vous avez un sac de boxe ça fait du bien aussi de se défouler vous tapez dans votre sac de boxe ou vous allez dans votre club de sport faire un peu de boxe ou quoi que ce soit qui peut qui va vous défouler trampoline, boxe, marche respiration pause 15 minutes vous pouvez faire une petite sieste pour ceux qui font la sieste il y en a qui ne dorment pas moi j'ai du mal vraiment à dormir dans la journée mais depuis quand même une ou deux années ça commence à venir je commence à dormir un petit peu mais sinon j'avais du mal à dormir en journée parce que j'ai toujours envie de faire quelque chose et je me retrouve la nuit je ne dors que la nuit en fait et donc sixièmement et lorsque vous vous reposez s'il vous plaît faites en pleine conscience parce que l'empathique également a cette caractéristique que quand il se repose même quand il est en train de dormir il pense à au moins cinq choses à la fois et c'est ça le cerveau de l'empathique ou du haut potentiel ou du multipotentiel et donc même quand il est en train de manger il mange avec vous à la table mais lui il a au moins cinq pensées qui fusent en même temps il est en train de résoudre au moins cinq problèmes dans sa tête en mangeant il peut même regarder une série il est en train de regarder la télé excusez-moi je vais prendre de l'eau il est en train de regarder la télé mais il est en train de réfléchir à un problème en même temps mais il suit le film c'est pas qu'il est déconnecté du film si vous lui demandez qu'est-ce qui se passe dans le film dans la série il vous dit ce qu'il se passe il est en train de regarder vraiment mais il est en train de penser à autre chose donc quand je dis reposez-vous ne vous reposez pas du style vous êtes en train de respirer mais vous pensez à tel problème tel dossier hier tel dossier tel projet non reposez-vous en pleine conscience ça veut dire ne pensez à rien pendant les 15 minutes là faites l'effort parce que c'est difficile de ne penser à rien pendant 10-15 minutes pour un HP c'est vraiment difficile mais concentrez-vous et essayez de vous reposer en pleine conscience s'il vous plaît ça va vous faire du bien pendant 10 ou 15 minutes et lorsque quand j'ai 10 ou 15 minutes c'est pas seulement 10 ou 15 minutes dans la journée c'est-à-dire peut-être vous pouvez travailler de 8h à 11h vous reposez 15 minutes et vous reprenez le travail peut-être de 13h à 15h vous reposez encore 15 minutes et après vous reprenez à 16h ou 16h30 jusqu'à peut-être je sais pas 19h et vous reposez encore 15 minutes donc des pauses de 15 minutes vous en aurez moins 3 ou 4 dans la journée pour ça c'est pour ceux qui n'ont pas qui ont des longues journées continues prenez des petites pauses pour être plus efficace après sinon vous allez vous épuiser vous êtes fatigué vous ne voulez plus rien faire et quand le HP est fatigué il ne peut plus rien faire même s'il veut le faire il ne peut plus faire c'est-à-dire le cerveau bug voilà parce que tellement ça bug ça bug comme une machine ça a bugué et puis il n'y a plus rien à faire il n'y a plus rien à faire voilà donc accordez-vous ces pauses-là donc après on a un sixième point essayez de 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 créer votre bulle votre environnement à vous qui vous plaît par exemple si vous êtes quelqu'un qui aime les tableaux moi j'aime bien les tableaux mettez-en dans votre bureau dans votre espace même à la maison si vous êtes en télétravail si vous avez votre structure ou à la maison vous travaillez de la maison mettez un environnement qui vous plaît qui vous fait vous sentir bien mentalement physiquement et spirituellement par exemple si vous aimez les plantes mettez les plantes dans votre bureau mettez les plantes dans votre lieu de travail les fleurs les plantes ce que vous aimez par exemple les odeurs c'est des choses qui agressent facilement les hypersensibles les HP les impacts s'il y a une odeur qui n'est pas bonne ou bien qui n'est pas ça peut être une bonne odeur pour les autres mais si lui ça l'agresse il ne sera pas bien il ne va pas à l'aise si il est mal à l'aise il ne va pas se concentrer il ne va pas produire ce qu'il faut produire dans son travail il ne va pas créer il ne peut pas créer la créativité est bloquée il ne peut rien faire d'autre mettez par exemple les huiles essentielles que vous aimez si vous aimez la lavande moi j'aime bien la lavande mettez de la lavande si vous aimez la menthe poivrée c'est aussi une bonne odeur vous mettez les huiles essentielles que vous aimez selon vos goûts à vous dans votre lieu de travail dans votre espace voilà même si vous faites votre commerce dans votre boutique là où vous êtes là où vous passez plus de temps dans la journée mettez les huiles essentielles les odeurs que vous aimez même si c'est dans votre voiture si vous passez plus de temps dans votre voiture mettez les huiles essentielles les parfums que vous aimez dans votre voiture ensuite la lumière il y a la lumière aussi qui agresse si là où vous travaillez il y a trop de lumière vous diminuez un peu ou la position que vous avez par rapport à la fenêtre ça aussi si la lumière est trop forte vous décalez vous changez de position ou vous diminuez la luminosité parce que c'est des trucs qui agressent les HP et les impacts la lumière le son le son aussi s'il y a des bruits les sons agressifs la musique trop forte ou trop il y a certains bruits pas tous parfois il y a des bruits qui ne nous disent rien mais il y a des bruits qui peuvent nous agresser agresser le cerveau voilà agresser voilà nous agresser après on ne se sent pas bien voilà donc prenez soin de votre de créer votre bulle protectrice autour de vous dans votre environnement où vous vivez créez cette bulle là en mettant ce qui vous ce qui vous rend zen voilà que c'est au travail parce que si par exemple au travail si c'est au travail par exemple vous êtes censé travailler huit heures par jour et donc cinquante-deux semaines par an ça fait beaucoup de temps que vous passez dans cet environnement dans ce lieu donc vraiment ça et ça impacte ça affecte votre 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 production oui votre travail ça va affecter si ce lieu ne vous convient pas il faut que le seul lieu vous convienne pour que vous soyez vraiment bien pour pouvoir bien travailler ensuite euh comme je disais les huiles essentielles avant tout ça voilà pour que le lieu où vous êtes ne puisse pas vous agresser qu'il n'y ait pas cette pollution agressive là voilà qu'il y ait une bonne luminosité pardon une bonne lumière le son le son le son pas trop bruyant euh après il y a l'odeur et puis voilà tout ce qui est décoration autour ensuite septième point vous devez utiliser votre empathie pour pouvoir décrypter les autres comme je disais dans une de mes vidéos je sais plus laquelle euh les empathiques et les surtout les empathiques hein ils sont des des éponges à émotions et puis ils absorbent les émotions des gens eux même ils ont plein d'émotions et puis ils absorbent les émotions des autres il suffit qu'il parle avec vous même pas un échange simple il va capter l'émotion que vous dégagez il va capter l'énergie que vous dégagez sans le vouloir sans le vouloir et donc cette empathie là que nous avons c'est à dire si vous êtes joyeux il va le savoir même si vous ne rigolez pas si vous êtes triste il va savoir même si vous rigolez comme ça et que vous êtes triste dans votre âme il va savoir que lui il est triste dans son âme elle est souffre dans son âme et dans cette empathie là doit vous servir à décrypter les autres à décrypter les gens avec qui vous devez faire des échanges des contrats des projets des business des partenaires à décrypter savoir telle personne c'est une bonne personne c'est une mauvaise personne voilà utilisez cette empathie là n'utilisez pas seulement c'est vrai que vous allez aider les gens vous allez aider les gens c'est vrai mais dans vos rapports de tous les jours apprenez à décrypter les autres et ça me pousse à aller au dernier point qui me dit que lorsque nous avons des émotions lorsque nous absorbons des émotions trop fortes nous devons mettre une barrière en fait donc cesser en fait d'absorber les émotions trop fortes c'est vrai que vous allez absorber des émotions c'est inévitable vous pouvez pas faire autrement parce que vous êtes né comme ça vous allez jusqu'à votre mort quand vous entrez dans une pièce vous allez sentir quand vous parlez avec les gens vous allez ressentir les émotions des gens voilà maintenant vous devez vous protéger en absorbant pas les émotions trop fortes parce que ça va vous épuiser et ça peut vous détruire même bon quand je dis détruire c'est pas éternellement non mais ça va vous gâcher la journée il y a des émotions que vous ressentez face à quelqu'un toute votre journée voilà vous essayez de rattraper la journée vous essayez, vous essayez mais vous n'êtes pas bien parce que vous avez rencontré telle personne qui avait telle énergie telle émotion donc quand vous sentez que l'émotion est trop forte si vous sentez que vous ne pouvez plus supporter il y a un cumul parfois vous sentez comme si ça monte, ça monte, ça monte ça monte, ça bouillonne ou bien c'est tellement flagrant ce que la personne fait parfois c'est pas contre vous même c'est quelqu'un qui fait quelque chose par rapport à une autre personne et vous voyez ça et ça vous choque vous ressentez comme un choc vous pouvez carrément sortir de la pièce si besoin vraiment vous vous excusez excusez-moi j'ai une urgence ou bien excusez-moi on en parlera un autre jour voilà si vous sentez ou bien même ça peut être avec vous vous êtes en train de parler d'un échange d'un contrat mais quand cette personne a dit telle chose vous avez ressenti une émotion tellement forte que vous n'arrivez pas à la gérer à la canaliser que de rester là et ne pas être bien ou peut-être dire des choses qui sont pas bien vous sortez de la pièce parce que vous vous ressentez ces choses là même si les gens ne les disent pas clairement vous ressentez ça clairement aussi limpide que ce soit c'est transparent devant vous et vous avez déjà vu l'énergie l'émotion que la personne ou la stratégie que la personne est en train de mettre sur place si vous pouvez vous contenir vous continuez la réunion ça peut être même en conférence en réunion en salle de réunion c'est à dire entre les collègues même vous ressentez ces choses là vraiment si vous sentez que c'est trop fort ne prenez pas ça sur vous ce n'est pas une punition c'est pas parce que vous ressentez les émotions que vous êtes censé porter toute la douleur du monde porter tous les fardeaux du monde non protégez vous mes étoiles protégez vous sortez de la pièce revenez après vous allez faire un tour revenez ou partez de la réunion dites que vous avez une urgence ou un message qui fait que vous devez partir ou bien vous vous non mais pourquoi tu parles non 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 je vous en parlerai un autre jour voilà et vous partez vous partez pour vous pour vous protéger voilà parce que vous devez être bien vous-même si vous n'êtes pas bien vous-même vous ne pouvez pas aider les gens si vous n'êtes pas bien vous-même vous ne pouvez pas décrypter les gens si vous n'êtes pas bien vous-même vous ne pouvez pas remplir votre mission efficacement. Vraiment, je pense et j'espère que ce message vous touche et vous aide dans votre marche, dans votre destinée, dans votre mission, afin que vous l'accomplissiez pleinement. Parce que vous devez accomplir votre mission. Sachez que votre vision, votre mission, tant que vous ne l'avez pas accomplie, elle se meurt. Elle n'attend que vous. Elle n'attend que votre réveil. Elle n'attend que votre courage. Elle n'attend tant que votre décision. Et toutes ces idées-là, quand ça vient, les émotions, les intuitions, écrivez. J'ai toujours dit, le meilleur ami d'un HP, c'est son calepin, son bloc-notes. Il doit toujours avoir quelque chose pour noter, pour écrire. Quelque chose. Parce que ça vient sur tout. Ceux qui rêvent, entre 3h et 5h du matin, c'est les meilleures heures pour écrire ce qui vous vient, ce que Dieu vous donne, ce que vous avez reçu. C'est des rêves. Si vous rêvez le matin, écrivez. Parce que ça va revenir. Ça va se passer. Quelque chose. Peut-être que c'est une idée de business qu'il vous donne. Peut-être que c'est une idée. Peut-être qu'il vous parle par rapport à quelqu'un, de prier pour la personne. Peut-être qu'il vous dit d'aller faire quelque chose. Peut-être qu'il vous montre ce qui va arriver dans 2 ans, dans 5 ans. Parce que vous rêvez. Si vous êtes empath, empathique, si vous êtes HP, vous rêvez. Vous avez de recevoir des messages. Vous recevez des visions. C'est clair. Ça va ensemble. C'est automatique. C'est pas... Voilà. Vous ne forcez pas pour ça. Vous ne priez même pas pour ça. Ça vient. Et si vous priez encore pour ça, ça vient encore doublement. Donc, vraiment, notez tout. Notez tout. Et quand vous notez, chaque année, vous notez. Et quand vous restez comme ça, vous prenez vos cahiers de l'année dernière. vous regardez ce que vous avez noté. Voilà. Parce que tout ce que Dieu vous dit doit s'accomplir. C'est-à-dire, d'un moment à l'autre, ça doit arriver. Parfois, c'est même déjà arrivé. Vous n'êtes pas rendu compte que c'est arrivé. Donc, consultez régulièrement vos cahiers. Là où vous écrivez. Et ne mettez pas ces cahiers-là à la portée de tous. Ne laissez pas que chacun, n'importe qui puisse lire les visions que Dieu vous donne. Oui. Parce que... Comme la Bible dit que nous sommes des agneaux au milieu des loups. Voilà. Votre cahier, là, vous ne savez pas que ça tombe à des mains de qui. Vous ne savez pas. Voilà. Donc, faites attention. Faites attention. Et vraiment, je sais que Dieu va vous conduire. Parce que dans la prière, c'est lui qui vous a donné ce don, cette mission-là. C'est lui également qui va vous amener, qui va vous permettre de l'accomplir, de la concrétiser. C'est lui. C'est lui le maître qui va vous conduire. Et rien ne va vous échapper. Rien et personne ne va vous empêcher d'être celui qui vous est appelé à être. Voilà. Et d'accomplir cette mission pour la gloire de Dieu. C'est pour la gloire de Dieu. Il n'y a rien qui est pour vous. Vous n'êtes que... Vous n'êtes qu'un Moïse. Vous n'êtes qu'un... Vous n'êtes qu'un instrument. Vous n'êtes qu'un intermédiaire. Voilà. Et c'est ça aussi. Parce que Dieu vous a choisi pour faire ça. Mais si vous restez là à traîner, à douter, parce que c'est ça, c'est la peur et le doute qui vous font traîner là. Il ne va pas finir par choisir quelqu'un d'autre. Bon. Réveillez-vous vraiment et commencez à manifester. Commencez à prendre soin de vous. Parce que vous êtes l'instrument. Si vous-même, vous n'êtes pas... Vous êtes malade. Si vous n'arrivez pas à vous prendre en main la mission qu'il a mis dans votre tête là, il ne va jamais s'accomplir. Donc commencez à vous réveiller vous-même. Commencez à prendre soin de vous déjà afin que vous soyez prêts. Parce que quand vous êtes prêts mentalement, quand c'est aligné mental, physique, émotion, spirituelle. Quand c'est aligné, tout va bien. Vous allez être boosté. Vous allez être comme une bombe. Vous allez être une étoile inarrêtable. Personne ne pourra... Ils vont dire c'est pas possible. Donc tu étais comme ça avant. On ne savait pas que tu étais comme ça. Ah tu étais... Ah ! Vraiment tu savais faire ça avant. Tu as appris ça où ? Comment ? Voilà. C'est ça. C'est comme ça que les gens vont commencer à s'explanir. Parce que vous allez être inarrêtables. Instoppables. Vraiment. Soyez bénis. Que Dieu vous bénisse. Et à la prochaine vidéo. Je vous fais des gros bisous. Allez.